mesdames et messieurs bonjour bonsoir nous revoici sur adès un bon faut se le dire on va jouer pas mal à ça là dans les prochains jours allez vous allonger ah oui c'est vrai qu'il y avait ça alors j'avais quitté là dessus pour twitch pour youtube bon ben c'est le mort de la nuit ou l'approximation dans le règne de l'hades le prince du monde, Zagreus, se réveille d'un flambeur avec beaucoup de mischieuse sur sa tête mischieuse ? moi ? je vais juste avoir un petit regard sur ces trucs tout est quiet à cette époque hyperdreaminé hypnos put a spell upon the house as willful Zagreus had asked of him all are fast asleep save for the prince it is exactly as he planned level your voice old man I'm trying to be sneaky here Il est allé à la plage de son père d'un père. Le chemin qui attendait d'être détruit. Mais il attendait de ce qu'il va chercher. J'ai dit « chantez, vieux homme ». Il ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Il sait seulement que quelque chose a toujours fallu à lui. Que ça ne correspond pas à lui. Qui est-ce vraiment ? Le Lord Hades n'aurait jamais éclaté de ces questions. Donc, je ne l'écoute pas. Il s'éclate à travers ses possessions de son père. Il n'y a pas beaucoup d'importance là-bas. Des légers et des appartements administratifs. Des correspondances de l'Olympus dont il a ignoré. Pas de traces d'une référence à son fils. Mais ensuite, il y a la note. L'écriture, finalement, dans une voix et une voix, les lignes dont le prince n'avait jamais vu ou entendu. D'une voix ? Il lit une note et il... Tiens, c'est une écriture que je connais, euh... Délicate, hein. Une voix délicate. Une voix délicate. Je ne peux plus tolérer ma vie ici, dans ce lieu. Donc, je vais partir. Même si ça me détruit. Je ne reviendrai pas à l'Olympus. Si il y a un endroit où je belongs dans ce monde, il doit y avoir quelque endroit entre le ciel et le ciel. Peut-être qu'il est sur la côte et qu'il a un petit jardin. Prenez soin de Cerberus. Je le ferai. Persephone. Oui, c'est la femme d'Adès. Je vais trouver ma vie. Le pote rose. Le prince a découvert, inadvertément, la vérité de la vérité sur son lineage. C'est tout à fait, ça s'est passé. On va trouver Maman. Persephone. La une fois-même queen de tout le monde. Où est-elle allé ? Et pourquoi ? Seigneur est maître. Hein ? Pourquoi ? Tu... Tu... Tu n'es... Nyx. Tu n'es pas ma mère. Tout ce temps, tu et mon père, tu m'as lié à moi ? Oh mon cher enfant. Donc maintenant tu le sais. Donc maintenant tu le sais. Mais non. Mais non. Maman. Je me demande si tu me souviens. Donc... Please. Ce n'était jamais mon rêve de t'assurer. Mais non. Maman. Je me demande si tu me souviens. Tu me souviens ? La moitié. C'est une moitié de vérité. Et elle se barre. Elle se barre. C'est mon rêve. Je ne sais quoi. Mon flashback. Bon. C'est bien beau. On va peut-être fighter un petit peu. On est là pour ça. Oui. C'est vrai. Attendez. Parce que... Non. Ok. Ok. Il y avait quoi d'autre ? Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on prend ? On est équipé de quoi là ? Je ne sais pas. La durée des marchandises du puits de charron est augmentée de 4 combats. Résistez moins 20% de dégâts de face mais subissez plus 10% dans le dos. Je ne sais pas. On entend de ça. Gagnez plus 5% de chance d'esquive et de vitesse de déplacement à chaque fois que vous terminez rapidement un combat. Bon. Il faut apprendre quoi. Il faut voir. Je ne sais pas si on va terminer vite des combats mais... On va essayer quoi. Et on y va. La famille. La mort est votre seule famille. La mort et moi. C'est mieux d'être accostumé à nous. La famille. La famille. La famille. Quoi ? Là on y a la famille. Quelle famille ? Je l'ai entendu. Quelle famille. Alors, votre attaque est plus puissante et repousse vos ennemis, plus 30%, votre technique est plus puissante et repousse vos ennemis, pareil, plus 70%, votre lancé inflige des dégâts en zone et repousse vos ennemis. J'ai bien envie de tenter la technique. Ce serait-ce une mine. Mais il y a un chrono à gauche. J'ai vu, bonus plus 1%. On a vite fini. Ok, ok. Allez, go. Allez, go. Oh, il y a un chrono, on voit, il y a un chrono. Bonus, plus 1%, on l'a eu. C'est pété en fait, si ça cumule. C'est pété pour le mire. Attendez. Là, on voit, plus 2%. Après, c'est quoi, vitesse d'esquive ? Non, les chances d'esquive et vitesse de déplacement. Chances d'esquive et vitesse de déplacement, c'est pas mal. Allez, un peu de vie max. Y'en a encore. On ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Bon sang, il dit oui. Au moment où le timing... Putain, en plus, c'était le dernier. À 2 secondes, quoi. On l'avait, le plus 1%. Bon. Fin de 5 de vie. Je regarde pour les... Pour les jars. On peut descendre. C'est peut-être le meilleur moment, au début. Des clés, on en a. On en a 2, mais bon... Il nous en faut bien plus. Interessant. C'est le début. Ah, le bouclier. Sacré gueule, Chaos. Créateur primordial. Pas rien. Alors, pendant 4 prochains combats, votre élan a une portée de moins 36%. Ensuite, les bienfaits ont 14% de chance d'être rares ou mieux. 14% de chance, c'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Pendant les 3 prochains combats, votre vie totale est réduite de 38. Ensuite, votre attaque inflige plus 33% de dégâts. Pendant les 4 prochains combats, vous subissez moins. Plus 45 de dégâts. Ensuite, la valeur de la thune ramassée augmente de 45%. Peut-être l'attaque, moins 38 de vie. Je suis à 19. Je suis pas sûr que c'était... Je suis pas sûr que c'était vachement intelligent ce que je viens de faire. En fait, j'espérais garder ma vie, quoi. C'est parce qu'ils m'ont mis mon pourcentage de vie. Je vais dans le piège et... Mais merde ! J'ai un point de vie. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que j'ai un petit peu trop grid. Bon, une clé. J'ai 4 points de vie. C'est vrai que j'ai mes lancers aussi. Il faut pas que j'oublie. Un magasin, mais j'ai pas de thune. Là, il y a un truc. Restorez 10% de votre vie lorsque vous entrez dans une chambre. 10% c'est combien ? Mais j'ai 37. Ça fait 4 points de vie, quoi. Au mieux. C'est ridicule. Après, c'est pendant les 3 prochaines chambres. Et j'ai plus qu'une chambre à tenir avec mes points de vie réduits. Et on va se taper un mini-boss, quoi. Je vais perdre ma vie, hein. C'est des hélices. C'est parti. On le bourre dans le coin. On le bourre dans le coin. Pas de pitié, je suis désolé. Mais là... Et du coup, on a récupéré 49 points de vie. On n'a pas perdu notre vie. C'est parfait, hein. C'est vraiment parfait, là, ce qui s'est passé. On a eu un peu de moule. Je suis quand même descendu à 1 point de vie. J'aurais été con de perdre notre vie, quoi. Notre demi-vie, mais... Notre vie quand même. Mon frère Hades était toujours un lancé homme, vous savez. J'ai pédé. Mais je ne pouvais jamais l'extraquer de son chaleur. Et maintenant, il se déroule récemment là-bas. Vous n'avez pas besoin d'avoir le brun de ses frustrations. Votre lancé projette une étacelle qui rebondit sur les ennemis. Ok. Rebondit d'un ennemi à l'autre. Vengeance céleste. Tous les ennemis vous infligent des dégâts et ensuite frappés par la foudre. Ok. Lorsque vous vous élancez, juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est frappé par la foudre. Ouais, réflexe. Il faut avoir des réflexes pour celle-là. Ça, il faut prendre des dégâts, mais derrière, ils prennent 113 en retour. Peut-être le tir foudroyant, le lancé. Un choix prédestiné. Bah, c'est tous les trois des choix prédestinés en même temps. On essaye. Ouais, ça part en boulettes électriques. Ok. Rien d'autre, ici ? On dirait que non. On les voit pas, mais je me dis, je les défonce quand même. En revanche, le truc de tuer les mecs vite, là, c'est un peu compliqué maintenant. On a réussi sur deux salles, mais... On était loin, il me semble. On est à 3% tout de même. On l'a fait une fois de plus, j'ai pas vu. Ouais, de temps en temps, on prend quand même le pourcent. Pourquoi pas ? C'est de l'esquive, hein. L'esquive pure, ça peut être bien. Petit marteau de dédale, plus 11. Ah oui, parce qu'on avait encore le truc pour regagner les soins. Intrus. Comment ça, c'est de la lave au milieu ? Ah non, ça va, on peut y aller. Survivé, ok. Bon, mais ça va. Ah, ça va. Pourquoi pas ? Il y en avait un là, je l'avais pas vu. Je l'ai vu juste à temps, avant qu'ils me la mettent. Ah, faut juste survivre. Mais reviens. J'ai essayé de balancer mes projectiles. Oh, mais non ! Je me fais toucher à la fin. Bon, 3, c'est pas énorme, mais... Il fallait survivre, je suis resté loin, hein. Après tout. Attendez, il est où mon marteau ? Il est là. Lorsque votre technique frappe un ennemi, vos deux prochaines attaques inflige plus 80% de dégâts. Ma technique, c'est quand je lance mon bouclier. Après, je mets des coups de patate à plus 80% de dégâts. Les deux. Mais quand même. Maintenant, enfoncez votre bouclier de technique pour charger votre lancé de bouclier et inflige jusqu'à 200% de dégâts de base. Votre technique peut frapper jusqu'à 4 ennemis supplémentaires avant de revenir. Attendez, ça a l'air bien, ça. Ça, ça avait l'air bien aussi, mais ça... C'est-à-dire que je le balance et il va faire pif-paf-pouf. C'est assez technique, hein, quand je le dis, c'est vrai, mais... Ça a l'air bien. Encore une clé, hein, je pense. Après, ça ne fait pas plus 10 000 dégâts, mais... Tue-le, lui. Faire bombie dans tous les sens. On ne peut pas le pousser dans le piège. Je suis un génie. Plus 2 ? Cool. Ici. On récupère 26 de vie, non ? Les passifs peuvent être sympas, mais... On va garder, essayer d'économiser un petit peu d'argent. On ne les voit jamais, hein, ces jars colorés. J'essaye, hein. Ces jars avec le fric, là. On m'aurait menté ? On m'aurait menté ? Bonjour, monsieur. Est-ce que je suis là ? Dans les depths de Tartarus se trouve le plus méfait de tous les shades qui l'éclaient pour l'éternité dans l'Underworld, avec les lords et les propres en général qui sont un peu très peu très gentils qui essayent de l'enquiler. C'est pas une méfait de ne pas passer en route, je pense. Tu sais, Prince Ed, je n'ai pas voulu vous faire parler de nouveau. Pas après tout ce temps. Quelque chose a mises dans cette maison, ou quoi ? Je n'ai pas eu beaucoup de compagnie de l'époque. je suis là petite balade dans le tartare mais lui il est enchaîné il est enchaîné au gros rocher c'est ça il est puni non mais obsidian on avait vu il donne 60 un truc comme ça 57 on peut pas passer à côté de ça faudrait essayer la thune voir combien il donne je sens que ça va être de l'arnaque ok mon lancer ça les stun pas en revanche quand bon sauf quand ils ont le bouclier bien sûr je sais pas vraiment si ça fait de dommage ça je me demandais si on était en parade comme ça on est complètement en parade derrière il prend un coup quoi innocemment il faut apprendre dans la douleur il faut apprendre dans la douleur on a un petit coffre qu'est-ce qui 25 gemmes et après on aurait peut-être un HP up qui serait le bienvenu allez pourquoi pas comment ça comment ça qu'est-ce qui m'a touché j'étais dans quoi là j'ai pris un peu de dommage mais pas énorme on les a tué relativement vite on prend 18 on avait 25 c'est très bien HP max c'est le boss c'est ça franchement le après on en a peut-être détruit dans la bagarre des jars avec du fric mais c'est pas fou alors mes gères tu es là et c'est ta responsabilité tu es à partir de toi donc je peux te délire un peu je pense ok bah viens me ralentir un petit peu je voulais aller au corps à corps pour voir un peu combien je faisais de dégâts au corps à corps mais c'est une mauvaise idée en fait un bouclier qui va dans tous les sens il est parti je sais pas où pourquoi il va si loin il y a des ennemis là-bas c'est ça il y a des ennemis là-bas C'est parti ! C'est parce que je ne fais pas assez de dégâts. En même temps, c'est parce que je vais dans les pièges aussi. Je me fais bourrer par son attaque surtout. Après, je me suis fait toucher au début gratuitement. C'est un peu dommage. Il me manque un peu de dommage. Mais elle est toujours invulnérable aussi. Je m'agace un petit peu. Je perds ma vie là-dessus. En plus, je le vois. Je me fais bourrer quand même. Putain, mais je me fais bourrer par le premier boss. Après, l'arme, je n'ai pas eu de truc fou. Je ne faisais pas de dommage. Oh, prince, ton père. Je pense qu'il est assez dingue maintenant sur quelque chose. Donc, peut-être que tu peux te faire de lui. Ou je peux te dire que tu n'es pas ici. C'est bien, c'est bien, c'est ça. Je ne suis pas peur de lui et que tu ne devrais pas être. C'est la meilleure aide qu'il a trouvé. C'est la meilleure aide qu'il a trouvé. S'il te plaît. Ça se passe moyen. Il sait, il sait que je vais retourner. Les fontaines restaurent plus 20% de plus que d'habitude. Ok. Ouais, les urnes, mais on n'en a quasiment pas vu. Après, peut-être. Mais on va claquer 40. Il faut avoir des fontaines un peu améliorées. Il y reviendra, quoi. Nouveau talent disponible au miroir. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ? Ah, je suis curieux. Attendez. Quoi ? Ouais, mais on ne peut pas cumuler les deux, si. C'est soit l'un, soit l'autre. Putain, il y a des trucs en plus partout. Eh, ça se tient. Il faut booster dans tous les cas. Resteraient 30% de vie au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à zéro, une fois par tour. Qu'est-ce qui change avec ça ? Ah, une fois par chambre ! Et ça, c'est une fois par niveau, refus de la mort. Ça ne redonne que 30%. Et je t'imagine qu'il y en a plus, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Un élan supplémentaire. Et là, augmenter de 50% vos dégâts et vos chances d'esquiver pendant 2 secondes lorsque vous voulez élancer juste avant de subir des dégâts. Ouais, mais il y a plein de trucs. Je ne sais pas, je n'ai pas à vous donner de la tête, c'est ça mon problème. Régénérer votre lancée au lieu d'avoir le... Ah ok, on le balance et ça, on le regagne de temps en temps. C'est une sorte de cooldown d'une seconde par niveau, moins une seconde par niveau apparemment. Ah ouais, là ça coûte 5 secondes et plus je booste et plus moins il mettra de temps à revenir. Ok, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas en vrai. Réduiser les dégâts et la vitesse du déplacement des ennemis ayant en nœud. Mais on préfère leur infliger plus de dommages quand ils ont les cristaux en nœud. Ok. Ça aussi, ça m'intéresse un peu, il faut voir. J'ai plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez les... Ouais, par derrière. Et ça, c'est infliger plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez des ennemis indemnes. Ah mais indemnes, c'est juste une fois quoi. On les tape, c'est le premier coup qu'on leur met qui est plus 20%. Après, on peut le booster, j'imagine. Et ça, c'est au max. Fallait les mettre quelque part, je les ai mis là quoi. Bon. Pour YouTube, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Je vous fais, bien sûr, comme d'habitude, des gros bisous. Et à bientôt. Attendez, je peux pas mettre pause ? Allez, salut.